La France qui donne une leçon de football au Maroc. La France qui est qualifiée pour la finale. La France qui gagne 2-0. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de France-Maroc. C'est demi-finale qui était très attendue. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon pas de faute. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de la situation pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Alors, je ne sais pas pourquoi le Maroc a changé son schéma de jeu. Parce que on sait que le Maroc, c'est une équipe qui est plutôt défensive, qui défend et en suit contre. Mais bizarrement, on a vu une équipe du Maroc qui voulait prendre le jeu à son compte. Et ils ont payé cher. Puisque en début de match, ils prennent un but très tôt. Et là, à 1-0, la France n'avait plus qu'à attendre. On a eu une équipe du Maroc qui a poussé, poussé, poussé. Mais en deuxième période, l'équipe de France a plié le match. Ça a fait 2-0. Quand moi, je voyais ce match, j'avais l'impression que le Maroc pouvait jouer deux jours sans marquer. Tellement, il y avait de déchets techniques dans le jeu. Ça construisait bien, mais si la dernière passe, l'avant-dernière passe, ça manquait de réussite. Ça manquait de bons choix. Ça manquait d'efficacité. J'avais l'impression que même si on jouait deux jours, le Maroc ne pouvait pas gagner. Le Maroc ne pouvait pas marquer. Il y avait trop de déchets techniques dans l'avant-dernière passe et la dernière passe. Les bouffales qui rasent les ballons. Il y avait trop de déchets techniques côté marocain. La France a gagné à l'expérience. L'équipe de France a gagné à l'expérience. Ils ont attendu, attendu. Et puis, que là où ça fait mal, l'équipe du Maroc n'a pas de mérité. C'est juste que, pour moi, ils ont manqué d'expérience dans l'efficacité. Voilà tout ce qu'il y a manquant au Maroc. Le manque d'expérience dans le dernier geste et dans l'avant-dernière geste. Parce que ça jouait bien au ballon, ça construisait. Mais ça ne marquait pas le but. Deschamps a fait du deschamps, c'est-à-dire attendre la décès et exploiter le contre. Kylian Mbappé, je ne l'ai pas trop vu. Il était musulé. Je n'ai pas également vu NB. La personne qui était très bonne, je pense que c'est Griezmann. Griezmann, une fois de plus, il a encore fait un très bon match. Très bon match de Griezmann. Félicitations à l'équipe de France et bravo également au Maroc, qui a joué avec ses armes, qui a tout donné. On aura une finale, Messi contre Mbappé, France-Argentine. Ça sera du très lourd. Une finale attendue par les Qataris. Parce que vous savez que Messi joue au PSG, Mbappé joue au PSG. Ça fait une belle pub pour le Qatar. Donne moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match sur France-Maroc. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche. De ce qu'on peut nous remarquer dans les prochaines vidéos. C'est ça, c'est déjà très bientôt. Ciao, ciao.